Salut, bienvenue au taureau. Allez, je vais faire votre lecture pour le mois de septembre en 2022. Je vais utiliser donc les breloques plus les cartes. Je tiens également à m'excuser pour le retard des publications dont vous faites partie aussi. Je suis tombée malade, donc je reste d'avoir la voix cassée, d'avoir du mal à respirer, de tousser, donc je m'excuse durant la vidéo. Ben écoute, à vous en tout cas, moi je procède à votre lecture. Allez, ce sont les messages par le taureau du mois de septembre. J'ai la lettre A, j'ai la carte de la force, 6 de bâton, point de vue, le livre, deux clés, le mot, et la queue de sirène. Allez, on va les mettre ici, on va les prendre dans les cartes. Je l'irai après, quand j'aurai toutes les cartes sur la table. Allez, étrangers, distance, verdict, santé, tranquillité, séparation. Allez, pour les taureaux, c'est aux précaçants, les messages pour les taureaux. Doutes, questionnements, traumatisme d'injustice. Rencontre. Tu me manques. Déménagement, ouverture. Pourquoi j'ai pris une question peut-être par rapport à la maman. On parle de personnes fausses. Je vais la mettre là parce que c'est drôle. On ne verra pas tout. Love, amie, connaissance, communication, éphémère, foyer, en famille. Oui, effectivement, on a essayé de j'aider la carte de la mère. Un amour véritable. Allez, pour les taureaux, vous pouvez les aimer en toute sécurité. Flirt, de faire l'effort. Attirez votre âme sœur ici. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Celui-ci, il est un peu plus cinglant au niveau des cartes. Sauvé. Ça dépend, mais... Cruelle. Burnout. Amoureux. Séparation. On a quand même deux fois séparation. Enfin, dans le paquet. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'à s'ouvrir les messages. Pour les taureaux, j'ai un ressentiment. Prends les vos sentiments, t'attends, pour le mois de septembre. Prends de la hauteur. Bonheur, joie, félicité, les relations charnelles, ici. Je vais les mettre à côté parce que c'est nous. On ne peut pas les voir. C'est dans le cadre. Allez, hop. On va aller. Affirmez-vous. Yes. Bon. On vous demande de vous affirmer. On vous dit un grand oui, en plus. On parle d'abondance. Donc, vous devrez apprendre à vous affirmer, ici. Les taureaux. Donc, normalement, là, toutes les cartes. C'est bon. Bon. Allez, hop. On va procéder à votre lecture. On parle d'une relation sentimentale, d'une connaissance aussi. Surtout s'il y a une personne qui est étrangère à vous, ou vous êtes étranger par rapport à quelqu'un, ça peut être possible, mais pas que. D'accord ? Il y a quelque chose qui reste inconnu à vous, à vous poser des questions concernant, ici, nos relations sentimentales. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face, également. D'accord ? Moi, je dirais que c'est plutôt vous, parce que je fais quand même le tirage pour vous. Donc, il y a cette notion, quand même, de prise de distance au niveau d'une communication qui reste un peu instable. Ça peut être que vous êtes en train de vous poser le pour et le contre d'une situation. Et vous êtes en train de vous dire, est-ce que je ne vais pas, peut-être, ici, prendre de la distance au niveau de la communication. Par rapport à quelqu'un, ici. D'accord ? Parce qu'il y a des aboutissants dont vous êtes un petit peu, peut-être, dont vous ne savez pas les réponses. Vous restez un peu dans une certaine forme de questionnement, sans avoir réellement de réponse concrète, les taureaux. Il y a une décision, ici, à prendre, ou une introspection à faire, concernant, ici, une nouvelle relation que vous avez, peut-être, aussi, démarrée, pour certains, par un cas de rencontre. Ça peut être une nouvelle connaissance, avec qui vous êtes en train de faire, pour certains qui sont, en tout cas, célibataires. Vous êtes en train de vous poser le poids et le contre. Est-ce que vous maintenez cette relation, ou est-ce que, alors, vous laissez tomber ? Ça peut être une personne qui est à distance de vous, qui est à l'étranger, dans un pays étranger à vous. Ça peut être possible, pour les personnes qui vont sortir ici. Pourquoi ? Parce que, alors, peut-être pour certains, vous allez prendre la décision d'aller voir, peut-être, très brièvement, cette personne, de manière de courte durée. Ça peut être possible. Pour certains, voilà, il y a eu la rencontre, et puis, pouf, la personne s'est volatilisée, a arrêté de communiquer, a apprécié distance, a commencé, peut-être, par être un peu déséquilibrée, au niveau de la communication, jusqu'à ce que, on mette carrément de la distance. Voilà. C'est-à-dire, plus du tout communiquer, où il n'y avait plus du tout d'échange, aujourd'hui, avec cette autre personne. Ça impacte, peut-être, ici, votre intériorité, votre santé, ça bouillonne. On parle de foyer, mais ça peut être aussi de votre intériorité à vous, ce que vous êtes sous j'écart de la carte de la santé, parce que, voilà, vous vous retrouvez dans une certaine forme de frustration. Cette personne peut vous manquer, et vous allez vous retrouver, ici, un peu frustré par rapport à cette autre personne, ici, qui ressort, qui a mis de la distance. Pourtant, voilà, c'était peut-être un petit peu bien parti, on va dire ça comme ça. Et puis, la personne a un peu, c'est un peu volatilisé, de manière, sans vous donner d'explications, donner de réponses. Vous restez un petit peu avec vos questions, en suspens, d'accord ? Donc, c'est pour ça que, peut-être, on vous dit de vous affirmer, ici, que, oui, c'est ce qu'il faut vraiment vous faire. Parce que, comme je vous ai dit, vous restez un peu dans une certaine forme de frustration à l'intérieur de vous. Vous devez vraiment retrouver, ici, un équilibre, une stabilité, afin de vous accorder, ici, une ouverture. Pour certains, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre famille. Ça peut être aussi que cette personne a une question de famille, qui fait que, voilà, la personne, peut-être, a pris ses distances. Ça peut être dû à la famille, aussi, que vous avez, que l'autre personne a pris ses distances. Alors, la famille, ça peut être votre propre famille, également. Si ce n'est pas vous qui avez pris vos distances, ça peut être, ça peut être l'autre personne, ça peut être sa famille, aussi, qui vient y interférer. Mais ça peut être votre famille, également, qui interfère, par rapport à votre situation, d'accord ? Parce qu'il y a des efforts, ici, et à fournir. Alors, il y en avait un de vous, j'ai l'impression, qui était plutôt prêt à faire les efforts, à faire le pas vers l'autre. De toute façon, vous devez, en tout cas ici, mais... Alors, est-ce que ces efforts étaient de manière faite superficielle ? Au contraire, vous avez eu affaire avec un qui est plutôt dans la superficialité, parce que, comme je vous ai dit, plutôt préféré mettre rapidement les voiles. Voilà. Soit c'est vous, soit sa personne. Et vous vous retrouvez un peu dans une certaine forme de burn-out, pour certains, ici, parce que vous vous êtes ici surchargé émotionnellement vis-à-vis de quelqu'un. Cette personne vous manque, clairement. Vous étiez un peu dans une posture, peut-être, de sauveur. Donc, sauvez, sauvez peut-être aussi des apparences, sauvez aussi... Vous sauvez, en tout cas, d'une perte par rapport à cette personne. Même si c'est cruel, peut-être la personne, la manière dont elle s'est prise, et cette autre personne vis-à-vis de vous, ça n'a pas été... Sentez-vous de changer, bien sûr. Ça peut être vous aussi qui a été cruel vis-à-vis de quelqu'un, vous avez mis les voiles. Et il y a eu un poids de la famille aussi, je pense, dans votre décision, qui a fait que vous vous avez mis les voiles pour certains. On peut le parler, surtout si vous étiez, en tout cas, lié à quelqu'un, vous n'étiez pas dans les mêmes pays. Ça peut être possible, on peut nous parler d'une situation comme ça, dans votre tirage. Est-ce que c'était un mariage arrangé, un mariage blanc, par rapport à des papiers ? Ça peut être possible, au vu du tirage que j'ai quand même dans votre carte. Ça peut être possible, pour certains. Il y a eu le poids de la famille. Mais quelqu'un qui, à un moment donné, qui est passé, alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face ? On est passé par une période de... Comment dire ? De... D'une nuit noire de l'âme. Quelqu'un s'est complètement effondré et s'est pris une cruauté assez intense, en pleine figure. Et une blessure d'injustice a été activée également. Ça a été complètement injuste dans la manière, dans la situation s'est passée ou s'est déroulée. D'accord ? Une maman peut être aussi à l'initiative d'une belle-mère ou une maman. Peut-être aussi à l'initiative de ça, de cette situation-là, en fait. C'est triste, c'est moche, mais c'est ce qui peut ressortir, en tout cas pour quelqu'un ou pour certains d'entre vous, en tout cas. Sinon, ça peut être un poids familial, un membre de la famille aussi. Et c'est peut-être quelqu'un qui est maman, qui vous avez affaire au niveau sentimental. C'est peut-être le poids de la famille aussi qui peut aussi avoir, à un moment donné, jouer, jouer aussi pour certaines personnes, un déménagement à venir. On se pose des questions aussi à peut-être à partir loin pour certaines personnes. Loin de la famille, peut-être. Ça peut être possible. au niveau sentimental, il y a un blocage. D'accord ? J'ai un blocage, j'ai pourtant deux clés. On pense, on ressasse. On a beau ici tourner la situation dans tous les sens, au niveau mental, pour trouver ici une solution inissue, moi je l'ai, la solution, l'issue, le blocage, surtout quand j'ai le mot accompagné de trèfles ou de clés, c'est que le blocage va finir par sauter. Donc là, effectivement, vous allez devoir en tout cas essayer penser, réfléchir à votre situation afin de prendre la hauteur nécessaire, d'aller privilégier votre bien-être, votre bonheur, c'est ce qui est le plus important, les taureaux, de prendre aussi un quart de la force, de faire preuve de courage dans votre situation. et c'est ce qui va vous permettre en tout cas ici de réussir à dépasser tous les obstacles avec ce cisse de bâton où on parle quand même de triomphe et de réussite, d'accord ? À tirer aussi l'épingle, à réussir à dépasser votre situation et à en sortir quand même vainqueur par rapport à ça. La lettre A qui m'en sort ici dans le tirage, il y a un point de vue également aussi à changer dans une situation et on nous parle quand même de choses cachées ou secrètes qui ressort. Ça peut être aussi de changer un point de vue parce qu'on vous allait apprendre quelque chose aussi, on parle quand même de connaissance avec le livre, donc il y a quelque chose ici qui est à apprendre de votre situation, d'où le fait de prendre de la hauteur sur ce par quoi vous êtes passé. Ça peut être aussi la personne en face de vous également qui va prendre de la hauteur. C'est comme si vous alliez lui donner une leçon de vie à cette autre personne. déjà d'arrêter d'être dans une posture de sauveur peut-être déjà. C'est ce qui l'aidera aussi dans sa vie. Parce que j'avais quelqu'un qui faisait beaucoup trop d'efforts et c'était déstabilisé. C'était pas stable en fait. d'accord ? Alors, on peut parler quand même de séparation. Ici, une personne dont vous êtes ici séparés, ça peut être possible parce que, on parle quand même deux fois séparation ici, de se quitter ou d'avoir quitté ici cette situation qui était déjà dans le passé mais que, peut-être, vous êtes en train d'ici encore actuellement de vous en extraire. Ça peut être possible. Du coup, qui impacte encore votre présent. D'où le tirage dans votre, sur ce mois de septembre pour vous. Mais comme je vous dis, il y a certaines personnes aussi qui pensent à partir au loin, à déménager peut-être au loin dans une autre région, dans un autre pays pour certains. Ça peut être possible. Il y a quelque chose qu'on s'est construit au niveau sécuritaire mais qui a vite, qui n'a pas perduré j'ai l'impression. Ça a été quelque chose d'assez éphémère quand même dans votre... Alors, on a entretenu ici des relations secrètes. Ça peut être possible. Voilà. Voilà les... Les... Les taureaux. Je vais arriver. Je cherche mes mots. Je regarde si je peux donner autre chose comme signification. Mais ouais, c'est ce qui reste... C'est ce qui ressort le plus de votre tirage. Voilà. Après, bon, je sais qu'il ne parlera pas à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne avec vous. Laissez. Si ça ne vous parle pas. Donc, de toute façon, ici avec la queue de la sirène, on ne peut nous parler qu'un d'abondance et on la retrouvera ici. De toute façon, le fait de vous affirmer ici va vous permettre aussi quelque part d'aller accéder aussi à de l'abondance et aller dépasser aussi les obstacles qui sont mis sur votre chemin. Les taureaux, surtout dans l'aspect sentimental de ce que je vois ici quand même dans les broncs. et apprenez à vous affirmer, d'arrêter d'être dans une posture de sauveur, de trop faire trop d'efforts pour quelqu'un parce qu'il y a peut-être une histoire ici du côté un peu de la naïveté à balayer et apprendre à donner de l'amour à ceux qui le méritent et pareil et puis de se reconstruire aussi quelque part par rapport à cette situation que vous avez vécue également afin de retrouver ici de la sérénité, de la tranquillité, une nouvelle ouverture de nouveau dans votre vie. Voilà. Alors ça peut être pour certains aussi comme je vous ai dit au tout départ, quelqu'un avec qui vous avez fait connaissance et puis qui a disparu et qui vous a laissé un petit peu chambouler de votre côté au point d'en arriver pour certains un burn-out. Ça peut être possible et vous êtes partis peut-être aussi vous retrouver un réconfort auprès de votre famille. D'accord ? Ce ne sera pas le cas de tout le monde mais une partie en tout cas d'entre vous. Voilà. Écoutez, prenez les messages qui résonnent avec vous. Laissez si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao.